Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple, on ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on shippe et ça on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, shippe fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'écouter ce podcast. Normalement, vous ne serez pas nombreux parce qu'on lance tout juste et on n'a pas d'audience, mais on se lance. Écoutez bien jusqu'au bout, mes trois compères, Umut, Guillaume et Ludo, ont trois mots à placer. Essayez de les deviner, ils ne savent pas chacun quels mots on va placer. L'idée de ce podcast globalement, c'est de build in public, ce qu'on fait, plutôt orienté dans le SaaS. Donc aujourd'hui, on va juste revenir dans ce premier épisode sur la genèse de notre rencontre de FIG, FIG.io. Donc on va simplement attaquer que dans l'épisode 2, la partie Product Studio, SaaS, pourquoi on arrive au SaaS, pourquoi on switch du service au SaaS. Mais là, on va plutôt vous raconter l'histoire et on va plutôt discuter entre nous. Nous, chacun va rapidement se présenter un peu au fil de l'eau. On ne va pas faire des présentations formelles. Et du coup, voilà, en gros, moi, François Delporte, j'ai plutôt 31 ans. J'ai plutôt un parcours business, finance, data et entrepreneur. Et en fait, je suis le dernier arrivé chez FIG. Donc je prends un petit peu là le lead un peu d'interviewer. C'est un peu la première fois et je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais on va faire avec. Et même si je suis le dernier arrivé, en fait, je suis un petit peu un des premiers qui a rencontré chacun de Oumoud, Guillaume et Ludo qui sont autour de la table. Enfin, c'est pas vraiment une table, c'est plutôt une équerre. D'ailleurs, je ne vois pas Ludo et je ne vois pas Guillaume, mais on s'aime bien sinon. Et en fait, tout a commencé quand on a monté notre première boîte Rock'n'Boll qui était Rebranded Doors et sur lequel, du coup, on avait une première galère de tech. Et ensuite, on était tombé sur Guillaume à Station F. C'était par qui l'intro déjà ? C'était Boris. C'était Boris qui avait fait l'intro ? En fait, j'avais un pote en commun qui bossait à ce moment-là à Station F. Ah putain, c'était pas Dylan ? Attends, c'était comment ? Amaury, il me semble. Ah, c'était Amaury. Et du coup, Guillaume était arrivé à la rescousse. On galérait avec notre ancien tech à sortir de l'app Android à iOS. Et Guillaume était arrivé à la rescousse. Tu étais encore en étude ou tu venais de finir ? On était encore en étude. En fait, pour la petite histoire, j'avais commencé avec... Enfin, on s'était contacté comme ça et tu m'as dit, on cherche un dev mobile, machin. Et du coup, moi, à l'époque, j'avais grave l'écro. Et je me souviens, en fait, c'était un petit deal. Moi, je combinais les petits jobs. Tu vendais encore des vestes pour chiens ? Oui, il y avait des vestes pour chiens. On faisait des études, il y avait l'alternance. Et je me souviens qu'on avait pris le truc. Et je crois que François, en avant-première, ce qu'on t'a pas dit, c'est que... C'est qu'en fait, moi, j'ai direct appelé Ludo. En fait, j'ai direct appelé Ludo. Je me suis dit, putain, gros, je dois faire une app mobile et tout. Mais j'ai besoin de... J'en ai jamais fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pareil que les vestes pour chiens, c'est collectif. En gros, moi, je suis plus, du coup, de base, je suis développeur et je suis plus sur l'aspect front mobile. Et donc, j'avais quand même besoin de Ludovic qui était plutôt sur l'aspect back. Et donc, on avait tellement la dalle qu'on s'est dit, ouais, vas-y, t'inquiète, on partage. On partage en deux. On partage en deux. Alors que, tu sais, de base, c'était un petit part-time tout pourri. Tu sais, genre, vraiment, la mission de trevard. Nous, on n'avait pas encore levé. On avait walou argent. J'avais trimé comme un chien pour aller voir un prêt d'honneur, une bourse, machin, truc. Enfin, on n'avait vraiment que dalle. Et du coup, on était là, mission impossible. C'était, je me rappelle, trois mois avant le début du Covid, quelque chose comme ça. Du coup, va trouver, en gros, un full stack capable de sortir une app mobile avec pas d'argent. En étant, évidemment, un peu charrette sur tout. Et voilà, Guillaume. Et voilà, Guillaume. Guillaume qui dit, j'ai un deal, bien Ludo. Ouais, c'est ça. Guillaume, viens Ludo. On a 500 balles à se diviser par deux. C'était littéralement ça. Mais à l'époque, en fait, pour nous, c'était énorme. C'était la petite histoire à Ludo. Sur les deux, trois premiers mois, on se partageait à deux 500 balles. Mais tu vois, on avait la dalle à ce point-là. Parce que toi, Ludo, à ce moment-là, tu faisais quoi ? Moi, je faisais mon internance à Capgemini. Et je crois que c'était juste avant ou après, je ne sais plus. En gros, la journée, la semaine, on était en part-time à Capgemini. On bossait. Et après, le soir, on se rejoint avec Guillaume, justement, pour bosser, pour faire les deals à côté, quoi. Et toi, Oumou, à cette époque, pas encore. T'es venu après dans l'aventure. Quand tu dors, c'est un peu plus développé. Oui. On y reviendra juste après. Mais du coup, on embarque avec les deux gaillards. On sort l'app, finalement, je crois, en un mois et demi. Un mois, un mois et demi. Cross-plateforme et tout. Donc, trop content. Covid éclate. La boîte avance bien. On vous passe les détails, mais du coup, une première levée de fonds. Donc, c'était une application de lecture en streaming. Un peu le Netflix de la lecture. On ne renforce toujours pas l'équipe tech. On n'a toujours pas trop de sous, mais plus 500 balles, c'est un peu plus. Donc, je crois que vous passez assez vite full-time. Au bout de six mois, peut-être un truc comme ça. Oui, je ne me souviens plus exactement, mais après, je suis vite passé full-time. Toi, oui. Je crois, Ludo, toi, tu as mis un peu plus de temps. Oui, je suis continué encore à Cap. Jusqu'à quand, à peu près ? Une année. Oui, toi, tu as mis un peu plus de temps. Du coup, tu bossais à côté le soir et tout, le week-end. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, ça se fait de trouver des full-stack tech sans argent qui bossent le soir et le week-end. Il faut qu'ils aient vraiment la dalle. Il faut qu'ils aient vraiment la dalle, mais... C'est un peu plus rare d'aujourd'hui, je crois. Oui, on y reviendra sur ETJM aujourd'hui. Donc, le truc avance. Après, il faut innover, il faut innover. Évidemment, on devient un cours de cash. On commence à envisager de pivoter parce qu'on a une bonne expertise B2C, app, lecture, streaming. Et donc là, on a une idée de faire une plateforme un peu à la vocale. Donc, c'est des stories. Chacun upload des vocés et raconte des histoires comme ça. Et là, Guillaume et Ludo me présentent Oumout. Qui, à ce moment-là, tu bossais comme prof. J'étais prof, oui. Au moment-là, oui. Le nouveau Pokémon arrive dans le Pokédex. J'étais prof. En fait, c'est la mafia de Strasbourg. Ils m'ont refilé tout. Ah, mais c'est littéralement ça, en fait. On était un crew, mais qui était caché. Et ouais, donc je suis venu. Putain, c'était en quelle année, ça ? Je ne sais même plus maintenant. C'était quoi, en 2019 ? Ouais, 2018. Non, après, c'était après le Covid. On avait encore... On commençait à être un peu out of cash. Donc, on développait Vocal pour potentiellement pivoter. Donc là, c'était un peu... Toi, tu as un parcours plutôt EpiTech aussi. Parce que oui, vous êtes tous les trois d'EpiTech. Exactement, tous les trois d'EpiTech. On est de la même promotion. Et en gros, moi, j'ai bypass un peu le circuit au milieu. Parce que je me suis dit, bon, il faut que j'aille... Ça t'a saoulé, le noir et blanc. Ça t'a saoulé. Ah, ça m'a rendu dingue. Mais non, non, mais j'aime bien le dev. C'est magnifique. Et après, je me suis dit... On le faille. T'as entendu ? C'est magnifique, mais pas pour moi. Mais voilà, c'est ça. On va quand même dire les choses réellement. Parce que sinon... C'est magnifique quand je regarde. C'est magnifique. De loin, quand je dis, c'est pas mal d'avoir ça. Tu peux le faire, s'il te plaît ? Et du coup, j'ai bypass un peu, on va dire. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'aille taper un peu d'autres sujets. Et là, j'ai commencé à switch sur le market. Market Digital. Donc là, pendant 4-5 ans, quasiment, j'ai donné cours. Et j'ai en même temps commencé à faire un peu de design. Et c'est là où je commençais. De toute façon, depuis 2014-2015, je faisais déjà du Figma. À l'époque, déjà avec Guillaume et Ludo, on a commencé à faire des premiers projets. Une appli qu'on voulait révolutionner. On s'est dit, putain, on est les meilleures personnes à la planète. On a trouvé une idée, personne n'a. On est sûr, à 100%. Spoiler. Du coup, quand personne n'a eu l'idée, c'est que c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est ça. Non, attention. C'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée. On l'a conçue de A à Z. Elle était super. On est allé sur le terrain. On a fait du bêta testing. C'était Type-C ? Ouais, littéralement. Et cette idée, ce qui est drôle, c'est qu'en fait… C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. Et cette idée-là, en gros, Type-C, le concept, c'était de scanner un QR code. Donc, on avait des autocollants sur les barres. Et qu'en gros, tu avais le menu et tu pouvais commander X-Stripe. C'était en 2017. Fin 2016, début 2017. Et on a bossé dessus. Le truc était nickel. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2024, la ConQ, presque, on l'éclate. Peut-être, il y a cinq ans. Et là, preuve en cœur que juste le dev, le produit, ça ne suffit pas. En fait, personne ne l'a vendu. Et là, le Covid est arrivé. Et nous, on était tellement fatigués de bosser dessus. Ça nous soulait, on voulait passer à autre chose. On l'a laissé tomber. Alors qu'au début, personne ne comprenait le principe. Non, mais sur les tables, personne ne va commander. Tout le monde va commander sur la carte. Deux contacts physiques, machin. Et il y a le Covid qui est arrivé. Nous, on avait déjà le produit. Et tu sais, on a tous été prêts. On ne s'est pas dit, venez, on va saisir l'opportunité. Non, on a laissé venir les concurrents s'installer. Après, tu as Sunday qui est arrivé. Avec Big Mama derrière, certes. Beaucoup d'argent, mais ils ont… Et Big Mama, c'était presque trois, quatre ans après. C'est quand même dingue de se dire. Et c'est là, je pense, où c'est intéressant. Parce qu'on avait le côté dev. Vous étiez vraiment, vraiment hyper à cheval, hyper carré. Il y avait des produits qui étaient insane. On faisait des apps qui étaient vraiment très, très sympas. Déjà, pour l'époque, faire des apps Android, iOS aussi rapidement, etc. En plus, elles étaient hyper performantes, les apps. Donc, c'était super. Plus le côté design où on a compris. On s'est dit, attends, le dev, c'est bien. Mais le dev avec un peu de design sympa, c'est mieux, tu vois. Au moins, pour marketer un peu plus le produit, on s'est dit, OK, on cumule les deux là. Là, on commence à avoir un truc sympa. Mais la troisième brique… Manquait une pierre. On a oublié ce que c'était. C'est le putain de sel, en fait. C'est qu'à un moment, il faut aller sur le terrain. Il faut voir le truc. En vrai, on était jeunes. C'est incroyable, on n'avait pas de couilles. On n'avait juste pas de couilles. On n'attendait que ça vienne. On avait le produit, on attendait que ça vienne. Ouais, mais regarde le produit, il est trop bien. On a fait des démos sur LinkedIn. On s'est dit, ouais, ça va marcher et tout. On faisait du cold calling. Mais tu sais, genre, on se fied dessus. On faisait un call. Alors, moi, je me souviens du cold calling. Allô, bonjour. Non, tu ne veux pas, merci à part. C'était exactement ça. J'étais mal pendant tout le week-end. Je te jure, j'avais un mec qui me refoulait. J'étais mal. Je prenais des dolly et tout parce que je n'étais pas bien. C'était l'enfer. Mais au moins, ça nous a appris un truc, c'est que tu es obligé de mixer les trois univers. Tu ne peux pas en bypass un. Et le design, et le dev, et la distribution. La distrib, le gros, c'est exactement. Tu es obligé d'avoir les trois briques. Si tu as les trois briques, et c'est là où on viendra sur ça après plus tard, parce que pour la suite de Fig et l'histoire de Fig, c'est intéressant. Mais c'est vrai que si tu as ces trois piliers-là, tu fais ce que tu veux. Et après, tu peux avoir les trois piliers et quand même trimmer. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, ça fera une bonne transition parce qu'avec Dors, on a beaucoup bossé tous ensemble, notamment sur la fin. Et en fait, on n'avait pas de market fit. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un market fit ? Alors déjà, si vous vous posez la question de est-ce que vous avez un market fit, c'est que vous n'en avez pas. Parce que si vous l'avez, vous le savez, vous avez du flux entrant, les gens vous appellent, vous galérez de distribuer tellement il y a de demandes. Mais un market fit, c'est quoi ? C'est que les gens comprennent ce que vous vendez. Donc en gros, ils cliquent. Ensuite, ils utilisent, donc ils voient de la valeur et ensuite, ils en parlent. Et donc en fait, ça, ça vous fait une courbe de croissance exponentielle souvent, sans même faire de paid marketing ou ce genre de choses. Donc avec Dors, on galère. On n'a pas vraiment de market fit, mais c'est le business de l'entertainment, c'est le business de l'offre. Donc on n'y reviendra pas, c'est d'autres sujets. On finit par réussir à faire... Ça va Guillaume, t'as cigarette tranquille ? Guillaume, il est en train de nous faire un jacuzzi. Et du coup, on n'arrive pas à faire notre seconde levée de fonds. Vous les gars, à ce moment-là, vous montez votre société parce que vous étiez tous les deux freelance à ce moment-là. Donc là, remets bien les dates, on est en 2000... Fin 2021, début 2022. Mets bien la temporalité, je pense que c'est intéressant. 2021, oui, fin 2021. Début 2022, parce que nous, on était un peu charret de cash, donc il fallait payer la TVA, je me rappelle. On était là, putain, la merde. Ils me font chier, ceux-là, avec leur société. Du coup, vous créez la société à deux, à trois. Pourquoi vous décidez de passer en société ? Et après, on basculera justement, du coup, sur Fig. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et comment on se retrouve après ? C'est vrai qu'à l'époque, on se posait déjà la question parce que ça faisait un petit moment qu'on était en auto, déjà full-time, du coup. Donc auto, pour ceux qui nous écoutent, auto-entreprise, donc on facture comme ça jusqu'à un plafond de 60 000 et quelques annuels. Donc, grosso modo, on était quand même proche des plafonds. Donc on se disait, la next step, c'est... Je savais. Oups. Non, mais grosso modo, on se disait, c'est un peu la next step, finalement, pour passer au Stade Super 1. Oui, la vision qu'on avait aussi, c'était d'aller vers là. On voulait ouvrir quelque chose ensemble parce qu'on bossait ensemble depuis des années et que ça marchait, NimoDev. Oui, et puis je crois que vous aviez aussi deux, trois petits clients à côté. Oui, c'est ça. Donc vous pouviez un petit peu commencer à consolider. C'est ça, en plus, même Oumout, il était un peu déjà dans cet état d'esprit-là parce qu'en fait, on voulait vraiment construire quelque chose en équipe. Et c'est juste que le timing n'était pas forcément le bon. Toi, à l'époque, Oumout, t'étais full-time dans ton boulot. En plus, t'étais en plein milieu d'année en tant que prof. Surtout, t'étais responsable de la promo, donc c'était compliqué de quitter. C'est bon, moi aussi, niveau design. T'es un mec sérieux, toi, t'étais responsable. J'avais des responsabilités. T'es un gépite. Et je me souviens, du coup, on s'est lancé un peu avec Ludo. On s'est dit, bon, on veut passer au niveau supérieur. C'est peut-être le moment de faire la transition. C'était un peu la galère sur Doors. Nous, on s'est dit, c'est peut-être maintenant ou jamais parce qu'après, ça allait être le plus compliqué avec le timing. C'est vrai que vous aviez l'avantage d'avoir de la visibilité avec nous. Dans le sens où, nous, tant qu'il y avait du cash, vous avez un job chez nous. C'est ça. Et c'est un peu comme ça, naïvement, qu'on a décidé de lancer FIG. Après, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais on s'est pris une petite claque quand même dans la gueule. Oui, on a eu un SRL. Oui, on s'est dit, c'est un peu comme l'entreprise. C'est juste, tu as quelques charges en plus. Tu peux avoir des employés. On dirait qu'il parle de Sims. Tu fais clic droit, ajouter. Oui, parce qu'on commençait à prendre plus de travail aussi. Du coup, c'est soit on pouvait continuer, mais nous, on avait vraiment la vision de pouvoir avoir un studio, enfin, une agence plutôt, une agence de développement, avec une partie design, avec Oumoot, et des personnes qui pourraient nous aider pour construire des livres, des machins. On s'est lancé quand même vachement à l'aveugle. En fait, ils sont vraiment lancés en tant que deux auto-entrepreneurs qui s'associent. On n'a pas pris le temps de faire des calculs, de dire, attends, à deux, chacun de notre côté, il n'y a que ça de charge. Toi, direct, ta boîte, tu additionnes peut-être les CA. Parce qu'au début, c'était littéralement ça. On mergeait juste deux autos, surtout qu'on ne faisait pas non plus des chiffres d'affaires énormes. Et tu tapes le double de charge, la moitié des frais, tu dois les justifier, enfin, ce n'est pas direct sur ton compte. Plein de galères, tu vois, qu'on n'a pas anticipées. Et qu'on ne savait pas, surtout. Il y a eu beaucoup de choses aussi qu'on ne savait pas, tu vois, donc en termes de taxes. Et des obligations, oui. Tu dois payer des comptables, les machins. Tu as tous ces frais-là qui sont engendrés. Et bon, on s'est lancé un peu comme ça à l'aveugle. Je me souviens qu'au bout de deux mois, justement, quand il y a eu le rachat d'Ors, on a perdu le deal, finalement, de contractualisation au début. Donc, c'était compliqué parce que forcément, nous, il fallait qu'on n'avait qu'un client, grosso modo, à part des petits deals à droite à gauche. Et quand on a switché, on s'est retrouvé littéralement au bout de deux mois avec que dalle, tu vois. Alors, il y a eu un petit coup parce qu'on était un peu sur les NFT. Donc, on avait un peu de trésor. Mais littéralement, les mois d'après, c'était commencé à la fin de mois pour se payer notre salaire. Mais ça, ça a été une période assez sombre pour tous parce que du coup, pour la petite histoire, on n'a pas réussi la deuxième levée de fonds d'Ors. Du coup, tout s'est accéléré. Je pense 4-5 mois après votre création d'entreprise. Nous, on n'avait plus de cash. Donc, on s'est mis en redressement judiciaire. On a fini par, du coup, vendre le fonds de commerce pour faire continuer l'aventure d'Ors chez quelqu'un. Moi, je suis parti, du coup, pour l'intégrer chez Vivlio, une filiale de Cultura. Vous, les gars, vous avez commencé à avancer. Mais effectivement, ça allait très vite. Donc, la partie figue, vous avez quand même presque recommencé de zéro. Donc là, on est quoi ? On est en... Été 2022. Oui, été 2022. Moi, je suis cramé total. J'intègre tranquillement. Et vous, vous commencez aussi à votre tour, votre traversée du désert avec votre agence. C'est ça. Du coup, racontez un petit peu les premiers deals. Oumoud, toi, quand est-ce que tu les rejoins aussi ? Du coup, tu arrêtes le CDI. Du jour au lendemain. Tu te dis, ça a l'air trop bien le désert. Je peux venir rien faire dans le désert avec vous ou pas. Let's go. Mais c'est pareil, en fait. C'est toujours des décisions, en fait. En fait, on se demande après pourquoi est-ce qu'on l'a fait à ce moment-là, tu vois. Et je comprends ce que disait Guillaume tout à l'heure quand le fait qu'on a toujours fonctionné de la même manière. On était toujours tous les trois. On était tous à notre compte. Et on s'est dit, c'est bien, on rentre un deal. On se partage le magot. Chacun travaille sur sa spec, etc. Sa stack technique. Toi, tu sais faire ça. Toi, tu fais ça, etc. Mais on fonctionne sous une même entité qui est figue. On s'est toujours dit, vas-y, on garde ce blase-là. Et ce nom-là, on l'a depuis des années maintenant. On s'est dit, tout le monde nous connaît avec cette casquette-là. Et on s'est imaginé des trucs en tête en se disant, en fait, non, c'est peut-être mieux d'avoir une entité. On est tous dedans et on facture avec un seul et même nom. C'est plus simple. Tu sais, les CEO, quand ils recevront trois, quatre factures, ils ne comprennent pas. Tu vois, François, il va recevoir. Attends, mais lui, il n'est pas avec vous. Il n'est pas chez vous. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi au mout ? Il sort douce, celui-là. Et en fait, on s'est dit, peut-être pour contrer ça, on valide encore l'hypothèse de Fairfix. Et pareil pour moi. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont pris cette décision-là, moi, j'étais vraiment dans le gouffre du CDI. C'était un enfer. J'étais dans la rat race. J'étais dans la matrice, littéralement. Et j'en pouvais plus. Et j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, écoute, est-ce que tu penses que c'est le bon timing pour que je puisse drop tout ce que je fais là ? Vraiment. Et ça s'est fait du jour au lendemain. Vraiment. Guillaume, la conférence se dit. On en a parlé. Let's go. Non, mais le pire, c'est que je me souviendrai de cette discussion qu'on a eue. Je te jure, je n'en pouvais plus. On parlait le soir. Mais il était peut-être 22h, 23h. Je n'étais même pas encore rentré chez moi. Et je lui dis, putain, mais je lui dis, j'en ai marre et tout. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on aille plus loin, tu vois. Et là, on était là. Mais oui, mais oui, il faut qu'on se fasse des projets. Il faut qu'on passe ça, etc. Il faut qu'on monte figue. Si tu nous rejoins, on va faire encore plus de projets, on fera encore plus de cash. Tu te souviens de ça ? Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, putain, il faut que je le fasse, du coup. C'est bon, tu vois. Et c'est là que tu vois la conscience. Parce qu'en fait, tu vois, la période-là, c'était l'été. C'est la pire. On venait de lancer, c'était la galère. Et en fait, il y a eu juste un petit élan. Tout d'un coup, on a chopé un deal. C'était un deal traquenard. C'était horrible. Mais franchement, on prenait tout. Vu que c'était au moins le mois. Tu parles de l'app. Et le mois d'après ? Tu parles de l'app. Non, c'est encore autre chose. Il y en a eu d'autres avant, tu vois. En fait, c'est ça. On vivait au jour le jour, c'est ça. Et après, tu vois, on a signé une nappe qui était sympa. Et à ce moment-là, j'ai l'impression, on est les maîtres du monde, tu vois. On a chopé un deal. Et là, on discutait avec Oumout. Et je dis, vas-y, gros, c'est maintenant, machin. On s'est chauffé. Là, c'était septembre. Du coup, là, on était très naïf, tu vois. Parce que pareil, on n'a même pas de routine, tu vois, de rentrer assuré. On se dit, ah bah direct, on prend Oumout. Et au passage, attention, on a fait le all-in en septembre. Tu vois, quatre mois après la création de la boîte, ça va vite. On prend Oumout, qui nous rejoint enfin, tu vois, qui quitte son CDI. On prend les locaux, tu vois, direct, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ça fait bien, ça fait bien. Et on prend Philippe, du coup, qui est notre premier alternant. Nickel. Qui est ici, là, qui nous regarde. Et du coup, d'un coup, tu vois, ça monte le niveau de charge. Ça te démontique. Un niveau que tu ne comprends pas, tu vois. C'est plus... T'imagines les conséquences de tout ça. C'est tout à cause de toi. Voilà, on a vécu un dernier trimestre compliqué. Mais du coup, ça, c'était il y a 18 mois. Donc moi, à ce moment-là, je n'étais plus du tout dans l'aventure. Qu'est-ce que vous vendiez ? Donc vous étiez tous les trois, tous les quatre avec Philippe. C'était quoi la proposition de Fig à ce moment-là ? Toujours pareil. Nous, notre focus, notre main focus. Après, Ludo, je te laisserai prendre ce lead. Mais ça a toujours été pareil. C'est qu'on est des couturiers un peu de la tech. C'est-à-dire qu'on va créer des produits selon le besoin du client. Si lui, il veut une app sur mesure, il veut faire une app B2C, B2C. Peu importe ce que c'est. On n'en avait tellement rien à foutre. Vraiment, on s'est dit... Je comprenais toute la tech. C'est parce qu'encore une fois, ça confond à ce que disait Guillaume. C'est qu'on prenait des décisions qui étaient tellement connes. On allait tellement vite et on démultipliait nos frais tellement vite qu'on n'avait pas le choix. On était obligé d'accepter. Donc en fait, c'est ça. On se disait un peu couturier et créateur d'appli vraiment sur mesure. C'était vraiment notre focus principal, c'est ça. Oui, c'est comme ça qu'on vendait Fig. Oui, clairement. Avec la touche design, avec la touche... Exactement. Et c'est ce qui marchait d'ailleurs. Au moment, là, septembre 2022, c'était ce qui marchait. On vendait le pack, un super design, une UX de ouf, une bonne app, dispo sur les app stores assez rapidement aussi. Est-ce que les apps qu'on les faisait, on ne les faisait pas des délais de 6-8 mois ? C'était beaucoup plus court. Oui, c'était des MVP. Et je pense que c'était un deal qui marchait. C'était des MVP. Oui, beaucoup d'NVP. Donc MVP, oui, c'est ça. Vraiment des petits projets pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est MVP. Mais en gros, c'est vraiment un espèce de starter pack pour un entrepreneur potentiellement ou pour une boîte qui voudrait tenter un produit ou tenter de lancer un produit et d'avoir quelque chose qui est assez simple à réaliser rapidement. En gros, ce qu'on arrivait à vendre, c'était le MVP fait en deux mois. En gros, c'était MVP. Tu vois, parce que maintenant, avec du recul, c'était un MVP. On relançait le truc, ça coûtait 20-30 000 balles niveau timing. Enfin, je ne sais même pas comment on s'en sortait. Et le MVP là, c'était un MVP, on mettait tout quoi. Oui, c'était pareil. On était tellement gentil, on y allait. Ouais, t'as besoin de ça. Vas-y, on regarde. Surtout qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'à l'époque là, du coup, on est fin 2022. On a eu Philippe, moi en plus dans la team. Donc, on commence à être pas mal. On est quatre. On a les locaux. On est à quasiment plus de 15 000 balles par mois de frais. Donc, ça peut même plus, c'est possible, même 20. Donc, 20 000 euros de frais, t'imagines. Donc, on ne sait pas où on va dans un mois. On ne sait pas combien de temps vont durer les projets. Et on a 20 cas à sortir tous les mois de frais fixes. Donc, c'est voilà. Début, fin 2022, c'était vraiment. En fait, on scalait sur notre énergie, notre temps. On se ponçait tous vraiment à fond. On vendait pas cher. Pas cher, on faisait tout. Un des saléffects de ça, c'est aussi qu'on gérait mal. C'est-à-dire que les contrats, on ne les gérait pas bien. On aurait pu upsell, faire d'autres choses. Et à la place, en fait, tout ça, on ne faisait pas. C'est juste qu'on faisait le contrat et après, on passait à un autre. Et vous filez gratuitement le petit truc en plus. Oui, c'est ça. Parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent, MVP, c'est une version vraiment très brute. Vous, vous livriez plutôt des V0, donc des choses quand même assez abouties. Plutôt en deux mois, 20 000, 30 000 euros. C'est extrêmement compétitif pour une app mobile. C'est assez complexe, les apps mobiles, encore plus aujourd'hui. Donc, vous vous lancez comme ça, arrive début 2023. Je crois que les choses commencent à se développer un peu plus. Comment ça se passe le début de 2023 ? Écoute, c'est assez compliqué parce qu'on est vraiment charrette. Les vacances de Noël, ils n'existent tout bonnement pas. Je pense qu'on est en deux jours, histoire de fêter. Et là, on est déjà au bout parce qu'on a tiré tellement sur la corde pour tenir le rythme qu'on est déjà tous énergie niveau zéro. Mais bon, on continue. On se dit 2024, let's go. Mais on ne sait pas où on va. L'avantage, c'est qu'au moins, on avait des deals. Ça intéressait des gens. Du coup, on avait des deals et on savait qu'il y avait ça. Mais oui, ça demandait énormément de boulot. Et vu de l'extérieur, on était très bien vu. C'est-à-dire qu'on avait toujours un très bon rapport avec les clients et aussi le bouche-à-oreille parce qu'on a toujours fonctionné avec du bouche-à-oreille. On n'a jamais été chercher. On n'a pas de commercial qui nous disait, tiens, on a un nouveau deal, etc. Non, on a toujours fonctionné comme ça. Vu de l'extérieur, c'était magnifique. Le château était hyper beau. De l'intérieur, c'était catastrophique. Est-ce que vous avez repris finalement votre même fonctionnement de l'époque ? C'est-à-dire pas de distribution ? Toujours, oui, c'est ça. On vend pas cher de la qualité en espérant petit à petit que les gens disent vas-y, viens, pas cher, c'est bien. Exactement. Et vous avez grossi un petit peu comme ça. C'est un peu la stratégie, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes et t'espères recevoir à un moment donné. Mais en vrai, ça a marché parce qu'en vrai, les clients étaient trop contents. En moyenne, on n'a jamais perdu de clients, sauf certains cas, mais ce n'était pas forcément des bons clients. Voilà, c'est ça. Et globalement, on s'est lancé sur 2024 où il y a eu un gros… 2023. 2023, pardon. Il y a eu un gros changement. En fait, on a eu une opportunité assez ouf. On a pu lancer finalement sur une grosse start-up, décrocher le deal finalement de la Pobille parce que justement, il a vu le travail de qualité, qu'on shippait vite, etc. Il a réussi à percevoir un peu la valeur dans le service qu'on allait proposer. Et là, on a pu enfin monter la barre d'un cran, même si sur le marché, c'était hyper compétitif. Pour lui, c'était une bonne affaire, mais pour nous aussi. Et c'est comme ça que dès mi-janvier, en fait, je crois sur les deux premières semaines de janvier, en fait, on a déjà fait x2 sur le CA, tu vois. Genre, on a validé un x2 sur le CA sur les six prochains mois. Oui, c'est ça qui a changé un peu le don. C'est avoir sur le long terme une mission qui rémunère bien. Avant, c'était la survie. Suite à ce deal-là, c'était… Ok, maintenant, on souffle un peu, tu vois. Il n'y avait plus la corde au cou, vraiment, au mois, le mois. Et c'est là où c'était intéressant. C'est que c'est la première fois, c'est ce que tu as dit, Ludo, je pense le plus important, c'est que c'était sur du long terme. Parce qu'avant ça, c'était tellement chaud. Au mois, au mois, c'était on produit, on shippe, on trouve un nouveau client. On produit, on shippe, on trouve un nouveau client. Et c'était que ça. Et là, le fait d'avoir du time et d'avoir aussi les fonds, parce que du coup, tu as un peu plus de cash, du coup, ça t'amène à pouvoir pousser, aller un peu plus loin. Il n'y a pas mieux aussi de préparer la venue d'Adrien, notre deuxième alternant. Justement. Et c'est là où ça start, exactement. Et c'est là où la team commence à prendre de l'ampleur. Parce que nous, on se dit, ok, attends, on a un deal qui vaut de l'or, qui tient sur la longueur, viens, on en prend d'autres. On essaie d'en prendre d'autres, on essaie d'en amagasiner encore. Et c'est quoi qui nous manque finalement ? La seule variable, c'est de la main d'œuvre des personnes qui sont là pour essayer de travailler avec nous, essayer de pousser au maximum. Dis comme ça, c'est un peu péjoratif. Pardon. Non, non, mais surtout d'avoir… Plus de manœuvres ! Non, mais ça, c'est vraiment le côté market. Non, mais c'est surtout d'avoir des personnes qui sont avec nous et qui nous assistent encore plus pour shipper encore et de créer des nouveaux projets et de sceller encore plus de projets. C'est ce qu'on voulait. À ce moment-là, en tout cas. Oui. Et déléguer, en fait, surtout déléguer. En fait, il y a une grosse bascule pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes passé finalement d'enchaîner des projets au forfait, une app, une app, une app, une app, à finalement une team tech un peu externalisée sur le temps long qui vous offrait assez de visibilité pour à la fois produire une app, maintenir un site, etc. Et donc, au lieu d'avoir deux mois pour un deal et après, vous n'avez même pas le temps d'en chercher un autre, etc. Là, vous aviez un contrat de six mois. Oui, c'est ça. Mais sachant qu'on sait derrière que nous, en général, les clients, une fois qu'on leur a fait leur app, forcément, ils restent chez nous. Oui, c'est le travail de qualité à bon prix. Effectivement, il a peu d'intérêt d'aller refaire toute la bascule, la migration, d'aller ailleurs. Mais ça, ça a été un gros déclic pour vous de vous dire qu'en fait, on arrête d'enchaîner, entre guillemets, des petits projets et on essaye de plutôt faire du partnership, entre guillemets, de la team externalisée avec des startups et d'être un peu leur squad tech en service. C'est vrai qu'en début 2023, on se rendait compte, on faisait un récap sur l'année 2022, du coup, le lancement de FIG, ça faisait presque un an qu'on avait lancé FIG, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la merde, qu'on était mieux en entrepreneur avant. Plutôt qu'avoir créé ça, parce qu'on bossait beaucoup plus, on enchaînait juste les projets juste pour vivre, pour pouvoir payer la SRL. Et là, on se rendait compte... Oui, je pense qu'on aurait arrêté. Si on devait continuer comme en 2022, on aurait arrêté. Et là, justement, ça, ce deal-là, ça a permis de voir sur le futur, de pouvoir nous... Quelle personne travaille trois fois plus pour avoir moins, pour vivre dix fois plus de stress ? En fait, il n'y a aucune logique. C'est ça qui est délirant. En politique, ça ne fait pas trop vendre. Travailler plus, gagner moins, ça ne s'agit pas trop vendre. Et c'est là où tu te dis, putain, mais il faut avoir un mental d'acier parce que tu ne sais même pas si ça va aller quelque part. et tu es dans un moment qui est tellement difficile. On en a vécu des moments qui n'étaient vraiment pas cools. Et en fait, c'est là où il faut justement tenir. Et si tu arrives à tenir au moment-là, tu te dis, mais toutes les merdes qui arrivent après, mais tu t'en fous complètement, royalement. Oui, tu renforces ta résilience. Après, il y a quand même un moment, c'est ce grand débat dans l'entrepreneuriat, entre l'acharnement et la détermination. Il y a un moment, tu t'acharnes. Il y a un moment, il faut arrêter. Chacun doit avoir sa ligne rouge. C'est une vraie question. À un moment donné, est-ce qu'on arrête ? Parce que pour donner une idée de chiffre aussi, c'est que finalement, on était du coup quatre, dont trois techs, littéralement. En plus, Philippe qui est en part-time. Donc, on est vraiment tout petit. Et on gérait peut-être cinq à six projets, en même temps. Plus toute la gestion qui va avec, plus tout ce qu'il y a derrière, l'administratif, le business, trouver les nouveaux deals. En fait, ça nous a été bénéfique parce que ça a été très dur. Et rapidement, on s'est rendu compte que sur plein de points, je me souviens, sur les deals business, moi, c'est un truc que je n'avais jamais fait et que je détestais faire. Et je trouvais ça tellement, c'était tellement une perte de temps de faire des devis sur mesure, machin, au forfait. En plus, tu te trompes. C'est trop compliqué. Et j'avais déjà, à ce moment-là, avec le nouveau client en janvier, déjà dit, maintenant, je vends un abonnement mensuel. Tu vois, déjà à l'époque. Aujourd'hui, ça peut paraître basique pour ceux qui ont vu les agences de design as a service. Mais à l'époque, c'était un peu précurseur. Même sur la tech, on l'avait implémenté chez nous. Avant ça, ça a été bénéfique. Avant ça, c'était 35 pages de devis. Ah oui, mais c'est pas le choix. T'enchaîner, tu étais payé moins globalement parce que tu as toute l'administratif à faire, la gestion des releases, le fait de récupérer les bugs, de fixer, etc. Donc effectivement, ça a été un bon move pour vous. Moi, je me rappelle souvent, on s'appelait Guillaume, on discutait le coup parce que moi, pendant ce temps, j'aidais un pote à lancer un SaaS. Donc, j'étais retourné, j'étais à la découverte du B2B SaaS. On discutait et en fait, on avait tous un peu ce rêve d'essayer de sortir de la rat race. donc d'essayer de se dire putain, si seulement notre rêve, c'était d'avoir du temps pour développer du SaaS. Vous, vous continuez votre aventure, ça se développe pas mal. Je crois que là, sur 2023, vous êtes sur un rythme, on viendra après, je vous rejoins après, en octobre, mais sur un rythme où presque à 800 ou un million à l'année, maintenant. Donc, énorme croissance qui vient notamment du fait de superposer des clients un peu en abonnement en team externalisé. Donc ça, ça a été un gros move. Moi, je vous rejoins, c'était quoi ? Début octobre. Avec en tête de dire ok les gars, c'est incroyable ce que vous avez fait, mais venez toujours, on arrête de vendre notre temps parce que si on ne bosse pas un jour, on n'est pas payé. Là, on se dit ok, cool, let's go. Et on se dit en mars 2024, on bascule full time, on ne fait que du SaaS, c'est trop bien, trop bien. Mars 2024. Et sachant que c'était intéressant parce que tu vois, moi à l'époque là, on discutait souvent avec François à cette époque-là parce que lui, il était de son côté, il faisait son aventure et je pense que c'est intéressant peut-être que tu en parles rapidement, mais moi, ça me vendait aussi un peu du rêve parce que ce n'était pas du coup le bon écosystème dans lequel tu étais, mais tu vivais déjà un peu cette vie de produits, SaaS entrepreneurs. Le lifestyle était différent. tu étais déjà dans ce moment-là. Moi, j'ai pu découvrir un monde incroyable où je me suis dit putain, mais si on pouvait faire ça. Mais on avait commencé un petit peu avant avec Grousse, c'était juste avant que je ne sais plus quand est-ce que c'était, j'avais été démarché des restaurateurs, salut, tu vas voir un bot Instagram, il te fera plus de likes et tout. On avait Walou, je m'étais embarqué là-dedans et après, je disais, regarde les gars, on a 5 bêta-testeurs, j'ai envoyé 40 mails, on a 5 mecs chauds. Moi, j'allais prendre des cafés avec eux, j'avais Walou. C'est vrai. Du coup, on avait commencé à monter ce truc, on avait fait la maquette et tout, après, on avait galéré, mais ça, c'est une des caractéristiques aussi, quand tu n'as pas le temps, on ne va pas au bout. On avait fait 3 Raspberry Pi qui tournent dans un bureau dans le local à galérer. C'était une bonne galère, mais du coup, on était animé par ce truc d'essayer de faire du sas. Là, on se dit mars 2024, pour info, là, on est 6 février 2024 et ça sera l'épisode 2, le lancement finalement de ce qu'on appellera chez nous le product studio et qu'est-ce que c'est, etc. Du coup, on arrive et on se dit, on va essayer de basculer de finalement swap de la margin, donc prendre notre temps à nous pour bosser moins en service et avoir plus de temps pour faire du sas. Plus tard, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout va bien. J'irai, ça ne se passe pas du tout comme ça. Déjà, on fait les comptes, il manque genre 6 personnes à recruter par rapport au nombre de projets qu'il y a. C'est dingue. Vous bossiez à 2024. Une petite décision comme ça, en fait, il y a un impact qui est énorme derrière. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après, vous aviez énormément grossi le business. En plus, vous avez eu la news qu'un client voulait doubler encore la taille. On était une quinzaine. Il y avait un peu, on parlait de market fit, là, vous étiez en plein market fit. Pour donner juste une idée de croissance, de début 2024, finalement, tous les trimestres, tu fais x2 presque, 100% de croissance par trimestre. Vous étiez en plein market fit au top. Là, les gens qui nous écoutent doivent se dire putain, les Mongols, à peine, ils touchent un market fit après avoir trimé et remettent ça en question. Mais on arrive là-dessus et tu nous rejoins. Tu nous rejoins, du coup, à ce moment-là, en mode gros sauveur. Tu viens, parce que nous, on est cramés. De toute façon, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. On est tous un peu cramés. On est tous cramés. Mais tu nous rejoins un peu avec une nouvelle vision, un nouveau point de vue. Toi qui es plus business, high level, ça apporte un regard un peu frais. Nous, on a des croyances limitantes concernant le recrutement parce qu'on a eu des couilles. Mais toi, tu es revenu en mode bah non, on y va, il faut recruter là, les gars. Tu nous as insultés, t'es venu. Les gars, il faut six personnes. Nous, on allait te dire bah non, on continue comme ça, tu vois. Toi, tu viens, il faut six personnes. En plus, je veux dire ça. Vas-y, dis-nous. En plus de nous dire ça, c'est que tu l'as fait. C'est que dans les semaines après, on avait les six personnes quoi. On se transformait en RH. On a fait tous les rôles les plus immédiatifs. On a les recrutés mais ça a été rigolo à faire. Et au final, on s'est dit bah un peu comme ce podcast qui n'a aucune raison d'exister pour ceux qui nous écoutent. Si vous l'écoutez, je ne sais pas comment vous nous avez trouvé mais merci à vous parce qu'on n'a pas d'audience et machin mais on a mis le temps à faire. Ouais, on a mis le temps à faire mais on s'est lancé, on s'est dit vas-y, on prend une semaine et on chip un sas. Tant pis, on le fait. Ça, c'est fin novembre, autour du 20 novembre et du coup, là, on veut se montrer à nous-mêmes qu'on est capable non seulement de prendre une semaine. Ça peut paraître ouf mais en fait, on a tout le service à côté. Il y a 3000 trucs qui vont pas fixer de la gestion de projet. Ouais, des problèmes RH de gestion. Ouais, c'est pas simple. Ça devient vraiment un enfer parce que là, on est aussi pour donner une idée de chiffre. on est une quinzaine. Ouais, c'est vrai que... Tout de suite, t'as tout de suite des problèmes humains. Enfin, tu vois, c'est bête mais ça commence à être vraiment l'enfer à gérer. C'est sûr que quand on vend aussi de la tech, quand il y a une personne qui n'est pas là une semaine, ça impacte la roadmap, ça impacte la collab, toi, Ludo, pardon, back, front. Du coup, si toi, tu n'es pas là une semaine, Guillaume peut moins avancer. Ça ne pense pas. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Ça, on s'en rend compte aussi. Notre vision, ce n'est pas forcément de recruter jusqu'à 150 personnes. On a tous bossé dans des grands groupes. Enfin, moi, IBM, Capgemini, tout ça. on voit à quoi ça peut ressembler et peut-être qu'on ne veut pas forcément aller là-dedans. Donc, on se prend une semaine pour aller faire ce ça. Ça sera l'épisode 2. mais du coup, peut-être en mot de la fin pour récapituler chacun, on va dire, cette fin 2023 avant d'en arriver aujourd'hui à raconter tout ça, mais les choses peut-être à faire différemment. Tu veux dire en fin 2023 ? Ouais, on va dire à partir d'août 2023, parce que c'est là où vraiment vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus gérer avec la team que vous êtes, vous devez passer au palier d'après. Déjà, il y a une partie, vu que la tech, on commence à saturer, il y a trop de demandes, les projets sont trop longs parce que c'est ça aussi, c'est difficile de trouver des gens. En fait, on commence à beaucoup se focus aussi sur le design. Au bout, tu as quand même, tu commences à avoir aussi pas mal d'activités là-dessus. Tu recrutes. C'est clair. En plus, c'est intéressant. Pour terminer, peut-être ça peut être intéressant, mais c'est vrai que tu as souligné un bon point, c'est qu'en plus de tout ça, il y a même d'autres side projects qui peuvent aussi se lancer. Il y a même d'autres business qui peuvent se lancer. Il y a plus, je pense que le focus individuel est encore plus important là où on est actuellement et de jouer peut-être sur les compétences de toutes les personnes pour essayer en parallèle même limite d'avoir une espèce de toile d'araignée qui s'ouvre sur tous les fronts. Et en fait, je pense que c'est ça un peu le focus, c'est démultiplier un peu nos assets de tous les côtés pour les focus sur un seul et même point. Qu'on ait des entrées de partout vraiment et qu'on ait, encore une fois, s'éloigner du service le plus possible mais d'avoir cette toile d'araignée. dérisquer en partie le service tech. Oui, clairement. En fait, on a une strat un peu bizarre parce qu'on veut tout faire en même temps. Appuyez sur la cloche pour plus de conseils. C'est ça. En fait, on a le service tech. En parallèle, on se dit il y a trop sur la tech, il faudrait peut-être se dérisquer en faisant un peu de design. C'est ce qu'on fait. Mais du coup, on retourne dans le service. Mais c'est ça, on retourne dans le service. Après, pourquoi pas faire du design ? Oui, pourquoi pas faire ? Avec François, on est là, il faut faire des sasses, faire des sasses. Et en fait, on fait tout en même temps. On n'arrive plus à... On se dit c'est une bonne idée parce que oui, effectivement, c'est dérissé, mais on n'arrive plus à suivre. Et on s'enfonce quand même dedans au cas où, juste pour être sûr. Pour vérifier. Pour vérifier que le service c'est vraiment de la merde. Et à chaque fois, on a la même réponse. On a la même conclusion à chaque fois. Et François, heureusement, on s'était donné une deadline. Écoutez, en mars, on lance les sasses. Sauf que, au final, tu t'es dit quand t'es venu au bout d'un mois, je pense que tu t'es embarqué dans le tsunami. Je me suis dit jamais en mars, on lance Walou sasses. On est Keblo à tout jamais. Et du coup, tu nous as embarqué, tu te fais bon les gars, novembre, premier off-site, on lance un sasses. Et là, on s'est lancé avec ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, le service, c'est vraiment hyper bien pour faire rapidement un peu de chiffre d'affaires. Et c'est génial. Il y a satisfaction tout de suite de rendre service au client, etc. C'est trop bien. Par contre, c'est une dépendance au quotidien, c'est une dépendance tech, c'est une dépendance design. Et donc, effectivement, on dérisque un petit peu avec du design as a service de la tech as a service. Et on en reparlera dans l'épisode 2 où est-ce que tout ça nous emmène maintenant en as a service justement. Pour les learnings, je ne sais pas si tu en avais au moot à partager. Moi, j'en ai pas mal. Ça va peut-être m'inspirer. Ouais, ouais. Vas-y. Déjà, en vrai, franchement, dans un business, déjà, quand tu vends du temps, ça peut paraître bateau, mais c'est juste que parfois, il faut être dedans, il faut faire l'erreur pour s'en rendre compte. À partir du moment où tu vends du temps avec un business de service, tu es un peu capé par les lois du marché. En fait, tu vends de l'humain et c'est ça qui est horrible. C'est pour ça que nous, c'est pas ce qu'on voulait. On a quitté les grands groupes parce qu'on détestait le fait d'avoir un numéro parmi tant d'autres. C'est clair. Et en fait, on s'est dit, si on veut scale le service, t'es obligé de devenir comme ça. En fait, tu t'es tout temps à devenir comme ça, à scaler, recruter et placer des gens sur des projets. Mais c'est dégueulasse. Nous, c'est pas ce qui nous anime. On a quand même des âmes d'entrepreneurs et entreprendre. Moi, j'ai une espèce de... Je ne sais pas si c'est des valeurs ou une certaine éthique, mais le fait juste de lancer une boîte de services et tu mets des gens sur des projets et tu balanches le client et tu t'en fous. C'est horrible. Moi, j'aime le produit, j'aime faire. Déjà, vendre du temps, si tu veux scale, c'est du marché de l'humain. Tu places des gens et ça, si vous voulez faire ça, très bien, mais moi, c'est pas le business model qu'on avait imaginé au début. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme learning ? Gérer les gens, c'est compliqué. Franchement, ça demande sacrée compétence. D'ailleurs, les complications commencent à ce moment-là. Ça change d'une fonction, Ludo, dans le back-end ? Oui. Ferme des B. C'est clair. Après, on ne pourra pas remplacer malheureusement l'humain. Ce n'est pas comme ça que tu le remplaces. Tu ne peux pas le remplacer par un robot, un chat-jep en deux secondes et demie. Ça ne se fait pas comme ça non plus. En fait, ce qui est contradictoire, c'est que tu en as besoin parce que si tu ne délègues pas, c'est aussi un learning qu'on peut rajouter, mais déléguer, c'est peut-être le mot le plus difficile de 2022-2023 je pense parce qu'on n'a jamais voulu déléguer. On a voulu toujours tout faire nous-mêmes. On s'est dit qu'on est les meilleurs. On sait ce qu'on fait. On veut donner à qui que ce soit parce que si nous, on le fait, on va y aller très rapidement, très fort. On va taper vraiment là où il faut et ça va être parfait. Mais en fait, à un moment, tu es obligé de déléguer. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et la phase de délégation est de se dire OK, je vais embaucher des personnes, trouver des profils, leur faire confiance, leur montrer les motivations et en plus de ça, leur donner les clés en main pour travailler sur un projet client. T'imagines, mais c'est lunaire quand nous, on est dans un état second. Et pour moi, je pense que c'est ça mon learning. Il faut quand même faire confiance, je pense, aux personnes que tu as en face de toi, que tu embauches. Tu tombes sur des bonnes personnes, tu tombes aussi sur des très mauvais profils de temps en temps. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des très mauvais clients aussi. Il y a des très mauvais clients aussi. Il faut filtrer, ce n'est pas grave, il faut avancer avec. C'est comme ça qu'on apprend. On n'a jamais fait de formation en DRH, on n'a jamais fait de formation de compta, de finance. On apprend tout sur le tas. Et pour moi, déléguer et s'entraider mutuellement avec les personnes qui t'entourent, c'est le plus important. Un petit mot délégué, c'est un bon point. Ludo, toi, un petit learning sur 2023 et on clôturera cet épisode ? Je ne sais pas comment on a fait. Prenez soin de vous. Je me demande comment on a fait. Non, learning, c'est vraiment, moi, c'est, oui, par rapport aux interruptions, c'est, ne prenez pas tout, enfin, pas tout prendre à cœur. C'est le moindre mail, le moindre truc, il y a ça qui ne va pas. Moi, c'est tout de suite, ah, ok, écoutez, je le fais. Et ça nous a fait perdre beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, c'est de se concentrer sur ce qui est important, sur l'entreprise, ce qui est important, ce qui doit être fait et le reste après. C'est vrai que ne pas prendre à cœur, déjà, émotivement, c'est compliqué, ça se dit émotionnellement. Oui, émotionnellement. Et d'autre part, réussir à dire non, ça, c'est aussi quelque chose, on y reviendra. Mais aux clients, même, enfin, c'est pas pour être méchant, mais évidemment, il faut dire non. Même à nous. Oui, même à nous. Donc, ça ne le fait pas. On va clôturer cet épisode sur, finalement, notre rencontre, la naissance de figues, la genèse de figues, le scale de figues et finalement, au stade, là, octobre 2023, le service continue d'exploser en croissance. Umut, d'ailleurs, bravo, nominé au Framer Awards 2023, ce qui donne des grosses billes pour lancer le design as a service et on y reviendra, bonne ou mauvaise idée quand on en a marre du service, entre guillemets, et du coup, ce premier offside qui donnera naissance on va dire à l'évolution de figues qui, du coup, en teasing, un product studio à la fois pour des groupes, un product studio externalisé ou un product studio pour nous-mêmes développer nos propres sas. Ça, c'est sur le papier. On va voir dans l'épisode 2 ce qu'il en est. Comment concrétisons ça ? Oui, c'est ça. Allez, trop bien. Merci à tous les trois. Merci. Du coup, pour vous donner un ordre d'idées, on est au deuxième offside et du coup, dès demain, on tournera l'épisode pour vous raconter en direct, en building public, sans sommaire, sans rien, sans script, juste comment on ship, comment on avance et comment on fait un sas en une semaine. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada